Qu'est-ce que nous devons enseigner aujourd'hui pour équiper les jeunes pour le futur et est-ce qu'il y a une façon dont nous pouvons le faire mieux ? Il faut savoir contextualiser sa connaissance, pas seulement géographiquement, mais historiquement. Il faut savoir l'introduire dans l'ensemble dont elle fait partie. A la bienveillance, en quelque sorte, qui est très importante, et je pense que ça, c'est un rôle fondamental de l'enseignement. Le goal de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement est de protéger et de promouvoir les capacités et les potentielles, et notre ambition est très high. Nous voulons graduer des gens, non seulement pour obtenir des jobs skilled, ce qui est important, mais pour les graduer dans la vie comme une personne fulle fonctionnante. Nous avons besoin de nouveau paradigme qui promouvit la Academy de l'enseignement de l'enseignement, qui doit maintenant avoir à la forefront pour la mobilisation sociale, cette université mondiale, cette université mondiale de l'enseignement de l'enseignement, qui ont proposé un Стé dinosaurie de l'enseignement. Ce�� est plus prévaugnement pour laarelance adulte sur d'entre eux, qui empêche du jour contre l'enseignement divers pour l'enseignement 5, accidente. Cette université mondiale, c'est une pire de Breakthrough lors des années 15, dans magari la Limite de l'enseignement, qui leur BisousS tegen les années 50. on the process of validation of discovery but not really on the process of discovery itself When we teach the subjects in isolation and then we give them tests and exams and evaluate them and then we create competition between the students and then in the real world what they need is teamwork you have to work in cooperation of competition there has to be collaboration between people you have to work together all the departments of an organization looking at everything in the context of the whole is so essential to address anything effectively and if we want adults to be able to do this we have to teach them in such a way that they think backwards Figures show that up to 30 to 40 percent of those who have higher education degrees will be replaced for the next 25 years by automation, by robots so we end up with a very complicated dilemma you know we have an education system that feeds into an economic growth which produces growth patterns which are not sustainable and technology that reduces human labor at the end we do not believe what we see we see what we believe do we have a common understanding of what the mind is? we have generated knowledge over the past within silos we have in a sense lost the renaissance concept of education that used to exist but then have made education subservient to the needs of a paradigm essentially where we have lost the concept of the unity of learning insofar as the complex interconnections between the various disciplines